Jeunesse africaine, tu dois comprendre que ton continent a été victime de l'agression physique et morale, de l'exploitation, de la domination, de l'oppression, de l'humiliation en aimant des viols, des vols et des spolations multiples. Pendant plus de quatre siècles, nous avons été sévrés de notre langage, de notre histoire, de nos cultures et de nos religions. L'Europe nous soumet à l'esclavage. Mais la nouvelle forme aujourd'hui, c'est cette politique nocive franco-africaine. Donc, il va de soi qu'en tant que jeune, en tant que patriote, en tant que fils de Sankara, de Modibo, de Mkouruma, nous devons nous dresser de toute notre taille contre cette relation nocive franco-africaine. C'est pourquoi aujourd'hui, en République du Mali, à l'occasion du 26e sommet de cette honteuse rencontre, les mouvements sociaux, les jeunes se sont mis ensemble autour d'un idéal qui est de se dresser sur la France-Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que jeune, malien et africain, nous avons compris en tant que telle que la France-Afrique est un fiasco criminel. Avec elle, la politique passe avant la morale. C'est cette France-Afrique qui est à l'origine du génie sud au Rwanda, de la guerre au Biafra, du duel entre Lusumba et Pisasunguesu, du problème d'Elfo-Gabon, même la crise en République du Mali, c'est la politique franco-africaine. En RDC et ailleurs, ils ont tiré sur les innocents en Côte d'Ivoire. Et la politique franco-afrique continue. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les patriotes, surtout ceux qui sont en République du Mali, de se mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions venir démasquer le camouflage de la France-Afrique à travers sa famille reconstituée, c'est-à-dire la diplomatie, l'armée, mercenaires, entreprises, ONG, etc. De faire connaître ces entreprises emblématiques et leur rôle dans la prédation économique en Afrique et dans le pillage, tels que Areva, Bolleray, Bouygues, etc. Ensemble, mobilisons-nous contre la politique franco-africaine. Tous dressés aujourd'hui comme hier, même demain, contre cette politique franco-africaine.